Qu'est-ce que t'as oublié ? Yo tout le monde c'est Nile, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un curry végétalien dans un style plutôt indien au lait de coco et je vais accompagner ce plat avec un mélange de riz complet et une salade de suprême de mandarine marinée à la menthe et au gingembre, ça va être absolument délicieux. C'est parti ! Pour avoir toute chose on va commencer par cuire le riz complet parce que c'est ce qui prend le plus de temps à cuire mais je vais pas vous montrer ici comment cuire du riz complet, j'ai mis en lien dans la description une petite vidéo que je vous ai faite explicative et très courte pour vous montrer une des nombreuses façons de cuire du riz complet. J'ai utilisé trois types de patates douces différentes pour vous montrer qu'il n'existe pas seulement la patate douce orange qu'on trouve dans les supermarchés et qui est d'ailleurs pas du tout ma préférée mais qu'il en existe plein plein d'autres variétés et en l'occurrence justement ces deux variétés là blanche et violette auront un goût bien plus délicat, bien plus sucré, une texture plus ferme et un petit goût iodé sur la faim pour ce qui est de la patate douce violette alors que la patate douce orange aura une texture plus fibreuse et un goût qui se rapprochera plus de la carotte que de la pomme de terre. Et d'ailleurs petite anecdote, cette patate douce violette que j'ai utilisée ici dans cette recette constitue 60% de l'alimentation globale des habitants de l'archipel d'Okinawa près du Japon et qui ont l'espérance de vie la plus grande au monde. Et ce qu'il faut savoir par rapport à la couleur des légumes, c'est que ce sont les antioxydants contenus dedans qui donnent ces couleurs particulières et si ça vous intéresse un peu plus que je parle de nutrition dans mes vidéos faites le moi savoir dans les commentaires et je n'hésiterai pas à faire des vidéos dédiées à certains thèmes par exemple. J'ai coupé également en petits bouquets du chou-fleur qu'on va cuire avec la patate douce à la vapeur pendant 10-12 minutes. Je vous conseille de commencer par mettre la patate douce parce que c'est ce qui cuit le plus lentement puis de mettre le chou-fleur. Faites attention à ne pas trop les cuire, il faut qu'ils restent encore fermes puisqu'on va continuer la cuisson dans le wok avec les autres ingrédients plus tard. Pendant que les patates douces sont en train de cuire à la vapeur, on va hacher très finement un gros oignons ou 3-4 oignons de taille moyenne ou petite. Hachez également 3 ou 4 pouces d'ail en fonction de leur taille. Et si vous avez la flemme de hacher comme moi, vous pouvez tout simplement investir dans un pressail. ça vous coûte 10 euros et puis ça vous dure toute la vie. Pour que ça se rapproche d'un curry traditionnel indien, on va très finement hacher une tomate qu'on va incorporer dans le wok avec les oignons. C'est parfait. Voilà donc maintenant on va passer à la cuisson du curry. Commencez par chauffer de l'huile d'olive dans un wok ou une casserole assez haute à feu moyen. Quand l'huile commence à être bien chaude, vous pouvez rajouter une cuillère à café de graines de fenouil et une cuillère à café de graines de cumin que vous faites revenir très légèrement pendant une minute. Il faut vraiment faire attention à ne pas les brûler. Au bout d'une minute, vous rajoutez une cuillère à café de garam masala, une cuillère à café de paprika et une cuillère à café de curry. Mais si vous n'avez vraiment que du curry chez vous, il n'y a pas de souci. Vous mettez une cuillère à soupe de curry et ça fonctionnera également très bien. Vous faites revenir les épices encore une minute. Puis vous ajoutez de la cardamome, deux feuilles de laurier, du gingembre frais. Pour ce qui est du gingembre, n'hésitez pas à en mettre vraiment une grosse dose. Ça ira parfaitement avec la patate douce et le chou-fleur. On rajoute ensuite du curcuma frais. Et pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble le curcuma frais, ça ressemble à ça. Ensuite, vous rajoutez les oignons et l'ail émincé. Puis la tomate coupée en dés. Vous laissez cuire tout ça à feu moyen doux jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. Vous pouvez rajouter un peu de sel. On corrigera tout à l'heure s'il le faut. Et un peu de poivre. Vous pouvez rajouter des légumes. Quelques petits pois congelés que vous avez juste laissé décongelés. Vous remuez tout doucement pour ne pas écraser les pommes de terre. Et vous rajoutez du lait de coco. Et du yaourt souja. Une fois que tout est bien mélangé, vous laissez cuire encore pendant quelques minutes. Et c'est prêt. Pour accompagner le curry, j'ai préparé une salade de suprême de mandarine. que je vais faire mariner avec quelques brins de menthe. Et je vais rajouter du gingembre râpé à la marinade. Ça va être super super frais. Et ça contrebalancera la chaleur des épices et du curry. Ce sera juste magnifique. Une fois que le curry est bien chaud, on va placer le riz complet qu'on a cuit précédemment dans les assiettes. Suivi par le curry en essayant d'être moins salissant que ça. C'est parti. 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 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un gros pouce bleu. Ça me fera extrêmement plaisir et ça me donnera encore plus envie de vous faire plein de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. J'essaierai d'être un maximum actif. Puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501